DH Radio, écoute, écoute, c'est du belge, c'est une découverte DH Radio. Cette semaine sur DH Radio, on vous emmène à la découverte ou la redécouverte de Bézac Arthur avec un dernier single pour lui qui s'appelle Into the Wild, on va faire connaissance dans quelques instants. D'abord, petit rappel musical. Bézac Arthur, bonjour, comment ça va ? Bonjour Phil, ça va très bien, merci de m'inviter. Écoute, avec plaisir, on avait déjà fait connaissance l'année dernière et là tu reviens avec un morceau qui est issu de cette EP, Into the Wild, qui est d'ailleurs la plage titre, mais avec l'annonce d'un album aussi qui arrive à la rentrée au mois de septembre, qui était un peu retardé. Mon premier EP a annoncé l'album qui va sortir ici en septembre, qui va s'appeler Humans, donc c'est vraiment un album. Qui était aussi une plage de l'EP si je me souviens bien. C'est une chanson qui rassemble, qui était importante pour moi, qui était vraiment le point de départ de mon tour du monde parce que c'était l'idée de rassembler les gens autour d'une chanson en français, rassembler vraiment le monde entier, faire chanter des gens de différentes nationalités sur une de mes chansons en français. Donc on a été à Taïwan, on a été au Mexique, au Canada, au Burkina Faso, c'est ça au Burkina. Et donc c'était l'occasion pour moi aussi d'avoir toutes ces cultures, ces instruments et cette idée de partage qui est vraiment pour l'essence de la musique. Au-delà d'une langue, c'est vraiment quelque chose qui permet d'aller vers l'autre, qui permet de communiquer de manière vraiment universelle. Et c'est assez magnifique. Et ce qui est amusant, c'est que finalement, toi qui as fait des études de journalisme, quelque part tu es devenu globetrotter, chanteur. C'est une manière de faire du journalisme, de raconter le monde en chansons ? Oui, c'est vrai que j'aime bien en fait être sur les routes parce que ça me permet d'aller voir ce qui se passe ailleurs, concrètement. C'est vrai que je me suis rendu compte que souvent, quand on reste chez soi, on a effectivement quelques infos des médias, mais qui ne sont pas toujours vraies. Donc, c'est vraiment important d'aller soi-même voir ce qui se passe ailleurs pour essayer de comprendre, comprendre le monde, comprendre les endroits de mon vie. Et alors, s'enrichir aussi des cultures, c'est vraiment pour moi un truc important. C'est comme ça que j'écris mes chansons, c'est vraiment sur les routes, en rencontrant des gens et en vivant des aventures. Tu es un artiste, mais tu es un artisan aussi, quelque part ? Oui, artisan de la chanson, on peut dire ça, oui. Oui, parce que tu aimes aussi les matériaux très organiques. D'ailleurs, on le voit dans le clip, alors Humans, c'était des gens principalement. Ici, pour Into the Wild, c'est la nature, c'est les espaces. Tu fais des tableaux de nature, d'ailleurs, tu voyages d'un tableau à l'autre. C'est une vieille voiture. Donc, il y a un côté très vintage et organique chez toi. Oui, c'est clair. Ici, Into the Wild a été pour moi aussi l'occasion de dresser un portrait un peu de famille et de perte. de disparition. Et ça, j'ai aimé en fait présenter à travers une chanson ce qu'une famille peut endurer à travers la perte. Mais si effectivement le titre Into the Wild fait penser à une aventure, à l'écho grand espace, il y a aussi derrière ça, derrière le fil de la chanson, cette idée de perte et de l'histoire de Christopher Mackenless. Oui, c'est un hommage à une histoire vraie qui a été un livre aussi, qui a été un film réalisé par Sean Penn. Une histoire un peu tragique, tu nous racontes en quelques mots ? Ici, oui, c'était un jeune garçon qui était un peu, on va dire, déçu et il a un peu perdu ses illusions. Sa famille voulait qu'il soit, je ne sais pas, avocat, etc. Dès qu'il a eu son diplôme, en gros, il est parti et il n'a jamais donné de nouvelles pendant plus de deux ans. Et malheureusement, on l'a retrouvé mort en fait en Alaska parce que là-bas, les conditions de la nature sont extrêmement dangereuses. Il n'a pas su survivre. Oui, et on l'a retrouvé dans une camionette, je crois. Dans un bus en fait. Dans un minibus, oui. C'est un parallèle que tu fais avec une perte que toi, tu as connue ? Non, j'ai perdu beaucoup de personnes de ma famille, il n'en reste plus beaucoup. Mais j'ai toujours mon frère, donc c'est vrai que c'est pour moi important. Mais je me mets aussi à leur place en me disant que ce qui est terrible finalement, c'est de ne pas savoir où sont les êtres qu'on aime. C'est quoi ? Ça veut dire que ton album sera un album concept qui va raconter une histoire ou c'est juste un morceau ? Ça, c'est un morceau en fait. Vraiment, mon album ici, il tourne vraiment autour du voyage et autour de la rencontre d'humains. C'est pour ça que ça s'appelle Humans. En fait, j'étais vraiment voir avec cet album les humains dans différents pays et essayer de partager de la musique avec eux. Chaque chanson en fait de l'Oquel Viento Seyevo, c'est une chanson qui était partagée avec une Mexicaine, Roxana Rio, et qui présente un peu des instruments comme le marimba, etc. À chaque fois, en fait, pour chaque pays, j'ai essayé vraiment de tisser un fil entre le pays, la culture et mes chansons. Ça veut dire que dans le titre Human, il y avait des gens de différents pays avec différentes couleurs et dans le clip, on te voyait en situation. Ça veut dire que ces gens, tu as fait chaque fois des morceaux avec eux et ce sont ces morceaux différents qu'on va retrouver sur l'album ? C'est ça, en gros, oui. Mais il y a aussi des morceaux pour lesquels je n'ai pas évidemment fait de partage. Parce qu'il y a quand même plus de morceaux que de gens que j'ai rencontrés. Quand on voit dans tes clips des paysages de bois enneigé, etc., c'est tourné dans le Grand Nord ou pas forcément ? Non, j'aimerais voir te dire oui, mais il y a aussi des budgets, etc. Mais non, c'est vrai que ce n'était pas faisable. Tu n'as pas fait ton Into the Wild ? Non, j'avais évidemment cette idée. J'avais envie aussi peut-être de reprendre des images, etc. Mais les budgets pour partir là-bas et ne pas mourir sur place. Il faut toute une équipe. Pour la rentrée, outre l'album, il y a des projets sur scène aussi pour la fin de l'été déjà ? J'ai en fait une chouette date qui s'appelle Fermaculture, le 29 août. On va se présenter avec un musicien qui s'appelle Zourat Yékoné et qui fait de la chora, qui m'accompagne maintenant et qui va vraiment donner une couleur à mes chansons, une couleur un peu du monde. Il fait aussi différentes percussions. Enfin voilà, moi je fais la guitare. La chora, je suis un grand fan depuis que j'ai rencontré Lubiana. Je trouve que cet instrument est absolument hypnotique. Oui, c'est clair, c'est assez super. En fait, il ne fait pas que la chora, il fait aussi vraiment l'instrument que j'ai cherché au Burkina Faso, qui est comme la chora. C'était très proche, mais c'est un instrument aussi à corps de pincée, mais il y en a moins. Et ça s'appelle le Ngoni, en fait, et qui est un petit peu plus, comment dire, c'est un peu plus le côté encore blues que la chora. C'est-à-dire que c'est uniquement des pentatoniques. Et c'est assez sympa. C'est à découvrir aussi. Et lui, il fait la chora, mais aussi ses instruments. Et puis alors, il y a déjà d'autres choses qui se profilent à la rentrée, ou bien ça va surtout être le boulot sur la sortie de l'album ? Ici, j'ai aussi l'envie d'aller, de voyager, mais en Belgique, puisque je ne veux pas aller très loin. J'ai eu cette idée d'aller peut-être à Paris d'Aïsa pour aller chanter dans différents endroits. Tu vois qu'il y a des temples qui sont parfaits, comme en Nonaise, parce que la personne du parc, en fait, avait venu ces endroits, ces différents palais. Et voilà, donc c'est un peu cette idée d'achater au milieu des animaux et voyager, mais en restant en Belgique. Tu ne vas quand même pas te mettre au milieu des enclos des tigres ou des lions. Je vais voir, peut-être. Il faudra leur donner à manger avant, alors. Non, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'espère au moins monter sur un éléphant avec la guitare. Bon, écoute, c'est tout l'amusement que je te souhaite, en tout cas. Ça, c'est encore à l'état de projet. On devrait idéalement voir ça quand, alors, à la rentrée aussi ? Non, pendant les vacances, déjà. Pendant les vacances. Et j'organise aussi des concerts en jardin, que je vais proposer, que j'ai proposé déjà à plusieurs personnes. Mais c'est aussi des moyens, finalement, de pouvoir rencontrer les gens, d'aller à leur rencontre, de faire ça chez eux. Oui, puis c'est un système D. Il y a pas mal de groupes, maintenant, qui commencent, effectivement, à se dire, bon, ben, comme l'accès aux scènes est pour le moins limité, ben, je prends ma guitare ou je prends mon accordéon ou je prends mon instrument sous le bras et puis je viens chanter chez vous. C'est une nouvelle niche, on va dire, pour exister et pour gagner sa vie aussi. C'est pas évident, forcément, à mettre en place parce que c'est plus les gens eux-mêmes qui doivent organiser ça et faire venir, en fait, leurs amis, des personnes. Donc, il faut voir... C'est pas difficile de se rendre chez les gens pour aller chanter et d'être face à un public très, très proche et très limité avec un contact, finalement, très intime. C'est pas plus intimidant que de se retrouver sur scène devant plein de gens dans une salle ? Ben, si, c'est clair. Il y a ce côté... Comment dire ? On arrive dans le salon de gens et... Bon, après, les gens sont venus vraiment pour nous. Donc, c'est bien quand les gens sont prévenus, en fait, que les artistes vont venir. Mais le côté intimidant, c'est vrai que des fois, j'ai joué dans des salons assez petits où il y avait vraiment une personne quasi à un mètre de ma guitare, quoi. Donc, c'est vrai que c'était... Voilà, il faut apprécier, quoi. C'est un autre type de concert, quoi, c'est clair. Les gens sont vraiment tout proches. Il y a même une fois, les gens étaient tellement proches qu'on a enlevé tous les trucs de... On avait amené des enceintes de sonorisation, mais si les gens étaient trop proches, on les a enlevés. On a vraiment fait ça avec eux. C'est terrible. Ça fait un peu Boy Scout au coin du feu, quoi. Voilà. Tu colles aussi assez bien avec ton côté folk. C'est, entre guillemets, facile, parce que toi, il te suffit d'une guitare. Ben, oui, c'est clair. Une guitare, un harmonica. Voilà, maintenant, c'est... C'est toujours un instrument. J'ai aussi une petite guitare pour voyager, une mini-guitaire que je peux transporter dans l'avion. Donc, c'est cet instrument, c'est absolument incroyable, quoi. Je peux vraiment aller partout et continuer à composer mes chansons. Bon, écoute, on attend l'album à la rentrée, alors, pour le découvrir. Et en attendant, on part avec toi, Into the Wild, donc, dans l'Alaska sauvage, par la musique, sur DH Radio. Merci, Bézac. Merci à toi. Ce monde est un drive-in, tout est à portée d'humain. Suffirait de quelques loupines pour avancer main dans la main. Je vois fleurier un des buildings Pour loger des casinos Des enfants vivent dans des parkings Des enfants des îles aux oiseaux La vie est une aventure Qui se vit sur les chemins Pour toucher le vent et l'azur La chambre met son terrain Sur la route, on entend Le soleil rire dans la poussière Et on pense à ce coup de vent Qui est très fin à toutes les gares We are humans We can make a better world We are humans We can make a better world Si l'on caissait les murs de pierre Au lieu de se casser des pieds Pour se battre pour un bout de terre Et d'en haut, pas plus gros qu'un dé Je veux construire de nouveaux ponts Entre nos vies parallèles Avant ces mines d'horizont Que chaque ville puisse toucher Bruxelles We are humans We are humans We can make a better world We are humans We can make a better world Better world We are humans We are humans We can make a better world We are humans We can make a better world Sous-titrage Société Radio-Canada